Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Monsieur le Rapporteur, Cet accord de siège est assez classique des accords avec des institutions internationales et nous pouvons nous féliciter que la Banque des Règlements Internationaux, dont le siège est à Bâle en Suisse, ait choisi la France pour installer l'un de ses centres d'innovation. Si la spécificité de la BRI au regard de ses missions justifie un certain nombre de dispositions prévues par cet accord de siège pour assurer la sécurité de ses fonctions et de ses activités, en revanche, d'autres dispositions qui étendent de manière inédite le bénéfice prévu par le droit international des privilèges et immunités apparaissent tout à fait singulières et peu appropriées. Cet accord fait franchir un cap dans le statut accordé par la France à la BRI et l'élève au rang d'organisation internationale. Les spécificités de cet accord très étendu et novateur par rapport aux standards en matière de privilèges et immunités s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de développer une politique d'attractivité de la France vis-à-vis des organisations internationales et autres institutions ou forums qui n'en ont pas formellement le statut. Je pense notamment à l'article 1 qui reconnaît la personnalité juridique internationale à la BRI et la capacité juridique, ce qui signifie qu'elle accède au même statut en matière de droit international qu'une institution comme l'Union européenne. Du point de vue juridique, le statut juridique actuel de la BRI est complexe et inédit. La BRI est constituée comme société par action, de statut privé, mais relève du droit international public du fait de l'accord de privilèges et immunités. De fait, l'article 1 lui fait franchir un pas supplémentaire en lui faisant accéder au statut d'organisation internationale. Ce n'est pas une évolution juridique anodine. L'étude d'impact ne mentionne pas les conséquences juridiques de l'octroi de la personnalité juridique internationale. Je pense également que l'article 14, qui accorde des privilèges et immunités aux personnels de la BRI qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents, Ceux-ci sont également accordés à leurs conjoints et à leurs enfants de moins de 21 ans. Cette extension apparaît très étendue au regard de celles accordées aux organisations internationales comparables. Interrogation aussi sur l'article 15, qui étend les privilèges et immunités aux experts de la BRI qui ne sont ni ressortissants français ni résidents permanents en France. Cette extension de privilèges et immunités parmi les plus étendues à des personnels temporaires est tout à fait singulière, pour ne pas dire inédite. Octroyer une immunité de juridiction ainsi que des privilèges et exceptions également pour les conjoints et enfants à des experts en les assimilant aux membres d'une organisation internationale apparaît être une novation qui nous interroge. Je ne ferai pas de commentaire particulier sur les autres articles de factures plus classiques qui visent à garantir le bon accomplissement de ces missions et la sérénité de ces personnels en tout état de cause. Et malgré ces quelques réserves, le groupe des députés socialistes et apparentés votera bien sûr favorablement à ce texte technique. Merci.